Et on termine avec M. Riboulet-Zemouli pour le FAT. Oui, merci. Merci, M. le Président, de me donner la parole. On m'entend toujours bien. Alors, j'ai préparé aussi quelques petits slides que je voulais vous présenter, mais je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller très vite. Dites-moi juste si vous voyez bien le grand écran. Est-ce que vous voyez l'écran ? Je vous propose que vous pouvez tenir en 10 minutes. Je vais essayer de faire en 10 minutes. Je me suis entraîné à mon moment et je faisais 13, donc je vais aller vite. C'est pour essayer de faire des 10 minutes pour un échange ? Oui, oui, mais je pense que les informations contenues sont à mon avis intéressantes pour votre réflexion. Du coup, je vais aller très vite sur la question des Cannabis Social Club, mais je vous invite vraiment à lire le livre qu'a montré le professeur Decorte, qui a eu une éminence au niveau international sur ces questions-là. Ce livre, qui a été publié il y a quelques semaines à peine, est vraiment un compendium extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le lire et ça répond à toutes les questions que vous posez. Quels sont les meilleurs modèles ? Comment les comparer ? Comment aller de l'avant ? Ce qui en ressort vraiment, c'est cette question des Cannabis Social Club. J'avais prévu de vous donner quelques informations complémentaires, comme ces études. Il y a pas mal d'études qui ont été faites au jour d'aujourd'hui sur les Cannabis Social Club, qui sont donc un modèle d'association en France. Ce serait des associations de type loi 1901, qui regroupent des usagers, des cultivateurs de cannabis, et qui échangent entre eux dans ce cercle fermé du cannabis pour leur consommation personnelle. On voit qu'il y a les trois quarts des usagers ici dans un échantillon à Barcelone, qui ont une consommation stable, et seulement 5% qui présentent une consommation problématique. Les clubs offrent une structure qui est souvent louée par les professionnels des secteurs de la santé, du sanitaire et social, de l'autosupport, etc. puisqu'il n'y a pas de vitrine, il permet de lutter plus facilement contre l'usage problématique, il permet plus facilement de disséminer de la prévention, d'éducation par les pairs, qui est quelque chose de très efficace dans le domaine des usages de drogue. Donc voilà, les Cannabis Social Club, à mon avis, c'est vraiment un domaine à explorer, mais il y a pas mal d'informations dans cette note, dont vous voyez le lien à l'écran, et qu'on vous a envoyé il y a quelques jours, y compris une bibliographie commentée avec toutes les recherches, les différentes recherches qui ont eu lieu. Ce que je pense qui est vraiment intéressant à souligner sur les Cannabis Club, c'est que ce n'est pas en soi un modèle, c'est peut-être une diversité de modèles, c'est un modèle malléable, élastique, qui peut prendre différentes formes en fonction des différents contextes. Et si je le vois à Barcelone, où il y a plusieurs centaines de Cannabis Club, d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, en fonction des réalités socio-culturelles, à la fois des usagers, mais aussi des voisins, les clubs peuvent changer en taille, en forme, en méthode d'organisation. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, se prête extrêmement bien à l'expérimentation, un concept que vous avez loué à plusieurs reprises dans les auditions précédentes. Et donc je vous inviterai à envisager ce modèle qui est de petite taille, qui est assez consensuelle, qui protège la santé, et qui en même temps représente ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, en tout cas une piste vers l'économie sociale et solidaire. Je vous invite à envisager éventuellement une expérimentation en France. C'est un petit clin d'œil, mais moi je ne suis pas seulement en fin de la plante de cannabis, je suis aussi un grand amateur de la plante de capsicum, qu'on appelle poivron ou piment, c'est un peu comme le chanvre ou le cannabis, en fonction de son taux de capsaïcine, c'est la molécule qui pique. On va l'appeler plutôt piment, plutôt poivron, et il y a donc des piments social club en France, en Suisse, un peu partout. Donc pourquoi pas des cannabis social club. Ce slide, je suis content de l'avoir préparé, parce qu'il répond à une des questions de Mme Janvier, quels usages, comment traiter les différents usages, et je pense qu'à ce titre, la plante de capsicum, le poivron, piment, a encore une fois une analogie intéressante. Il me semble qu'il existe déjà des régulations pour les différents types de produits. Donc capsicum et cannabis, c'est des plantes qui ont une multiplicité d'usages, comme on le voit, et il existe déjà des régulations qui pourraient être déjà appliquées au cannabis pour les ingrédients pharmaceutiques, pour l'usage en phytothérapie, pour les ingrédients cosmétiques, etc. Ce sont des réglementations bien nationales ou européennes qui sont déjà très complètes, très exhaustives, qui s'appuient sur la science, et donc on pourrait déjà les appliquer au cannabis. On n'a pas de loi sur le piment ou d'agence nationale du piment. Je ne suis pas certain qu'on ait vraiment besoin de ça pour le cannabis. Donc voilà, c'est ce que j'avais voulu peut-être suggérer. En tout cas, au point de vue du droit international, qui est un des axes de travail principaux, il n'y a que deux types d'usages qui sont reconnus, les usages médicaux et scientifiques d'un côté, qui sont soumis à un certain type d'obligations au niveau du droit international, et tous les autres, c'est-à-dire les usages industriels et tous les autres, qui ne sont ni médicaux ni scientifiques, donc de recherche clinique, qui ne sont pas soumis à ces dispositions spécifiques du contrôle international. La distinction que vous avez vraiment besoin de faire, c'est la distinction médicale et recherche médicale versus le reste. Et ensuite, dans le reste, on a le chanvre, on a les usages récréatifs ou adultes ou sociaux, peu importe comment on veut les appeler. On a tout un tas de, finalement, les usages alimentaires, cosmétiques, etc. Donc je pense que le piment est une analogie intéressante. Et puis on voit tout en bas la culture privée à des fins d'usage personnel. Les gens cultivent le piment sur leur balcon. C'est une activité qui est déjudiciarisée. Elle ne rentre même pas dans le champ de ce dont la loi a à traiter, finalement. Ce n'est même pas une question de pénalisation, c'est une question de non-approche dans la loi, c'est une question de culture d'une plante dans son domicile à des fins privées. Et si je vous parle de ça, c'est parce que la question des droits de l'homme est en fait la base des Cannabis Social Club. Les Cannabis Social Club viennent de là, c'est la base de l'argumentaire qui a permis aux usagers, aux cultivateurs de créer les clubs, mais aussi de gagner des batailles juridiques et de les faire être résilients, finalement, juridiquement, avec le temps. C'est en particulier l'articulation du droit au respect à la vie privée et de la liberté d'association, donc les droits économiques, sociaux et... pardon, les droits civils et politiques. Il y a... Alors, le droit humain, c'est... Comme je travaille sur le droit international, comme je vous l'ai dit, et au niveau international, les droits de l'homme, évidemment, sont centraux. Et bien évidemment, je suis aussi français, donc ça a une particulière importance pour moi. Il y a tout un tas de droits, au-delà du droit à la vie privée, j'en ai laissé là juste quelques-uns, tout un tas de droits qui rentrent en jeu quand on parle de politique en matière de cannabis et de chandre. Juste un petit rappel terminologique, mais le droit de faire usage de drogue, le droit de faire usage de cannabis en tant que tel, évidemment, n'existe pas. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle bien de toute une série de droits humains qui sont inscrits en France dans la Constitution, le Code civil, etc., et qui s'appliquent aussi aux personnes faisant l'usage de drogue et qui recouvrent en partie les activités d'usage, de détention et de culture à des fins d'usage personnel. Et c'est sur ça que ça appuie aussi bien l'autoproduction que les Cannabis Social Club. Donc, plus qu'une option, finalement, le Cannabis Social Club, c'est aussi une méthode d'exercice de ce droit à l'autoproduction qui n'est pas possible par tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément un balcon ou les connaissances botaniques ou horticoles permettant de cultiver. Les questions des droits humains, c'est vraiment très important. Évidemment, je m'adresse à la représentation nationale du pays de la Déclaration des droits de l'homme. Je vous invite, malheureusement, ce n'est pas encore disponible en français, mais je vois que, heureusement, les députés sont multilingues. Je vous invite à aller consulter ce document qui est vraiment crucial. et pour, j'espère que je ne suis pas trop, je vais essayer de terminer très rapidement, mais une autre plante qui m'intéresse au-delà du poivron et qui, je pense, sert vraiment aussi pour l'analogie en termes de politique publique, c'est le curcuma. On voit, il y a aussi tout un tas d'usages, comme pour le chanvre. Et il y a aussi un certain passif, un certain historique. Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire, du brevet sur le curcuma de l'université nord-américaine qui brevette un des principes actifs du curcuma pour servir de médicaments, finalement. Ça a provoqué un scandale puisque le curcuma a été utilisé pour ces finalités-là médicales en médecine traditionnelle en Inde depuis des centaines d'années. Je tiens à préviser que c'est exactement le même cas de figure pour le chanvre, le cannabis. C'est donc aux yeux de, il me semble qu'aux yeux du législateur, le cannabis devrait aussi être vu comme une ressource génétique, une ressource naturelle, éventuellement, dans certains cas, un patrimoine naturel de la France. Et puis, de par son implantation historique et son implantation dans des écosystèmes, non seulement végétaux, mais aussi humains, des écosystèmes humains, des cultures humaines, c'est aussi des connaissances traditionnelles qui devraient évoquer, à mon avis, des questions évidemment de droits humains, des droits culturels, mais aussi des questions de propriété intellectuelle. Et quand on s'adresse à la propriété intellectuelle dans le cadre du vivant, on sait que c'est des questions assez sensibles. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir la chance de pouvoir vous parler de ces sujets-là lors de votre toute dernière audition, parce qu'à mon avis, c'est des thèmes qui doivent vraiment être au moins pris en considération dans la réflexion. Alors là, on le voit, c'est les zones où le cannabis est endémique, présent depuis des centaines d'années dans le monde. On voit l'Europe, effectivement, le cannabis ici est présent en France depuis la préhistoire, cultivé même depuis la fin de la préhistoire. Mais peut-être qu'il faut payer une attention plus particulière à là où la France a le plus de diversité biologique et génétique et aussi culturelle, j'ai envie de dire, c'est dans la France ultramarine, en particulier dans la zone intertropicale. Dans cette zone-là, moi, je travaille sur ça déjà et j'ai déjà des exemples de pratiques, de mauvaises pratiques de bioprospection. En fait, c'est ce qu'on appelle la biopiraterie qui ont déjà lieu et qui portent déjà préjudice au jour d'aujourd'hui aux droits des habitants de ces régions, mais ça leur porte aussi préjudice dans le futur pour leur futur développement. Donc, c'est des gens qui vont basiquement récolter des variétés traditionnelles locales de cannabis, qu'on appelle les landrace souvent. On voit ici, au milieu de la Réunion, on a le ZAMAL. La France a dans ses territoires ultramarins un très grand nombre de variétés assez reconnues finalement des cannabis, même au niveau international et qui peuvent présenter des profils phytochimiques, des profils en termes de phytocannabinoïdes, en termes de terpènes, etc., qui sont des ressources intéressantes pour la recherche et le développement pharmaceutique, mais aussi alimentaire. Et puis, ça peut aussi être des variétés qui ont des propriétés intéressantes en termes de fibres, etc., etc. Donc, c'est des ressources naturelles qu'il faut non seulement continuer de conserver, comme l'ont fait les populations locales depuis des années sans le soutien de l'État, mais éventuellement mieux les préserver avec le soutien de l'État. Et c'est possible, puisque depuis 2017, le principe d'APA, donc accès et partage des avantages issus de ces ressources unitiques et des connaissances traditionnelles associées, le principe d'APA est en vigueur dans l'Union européenne grâce à l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya, protocole sur la diversité biologique. Et donc, voilà, c'est le mot-clé, peut-être le hashtag du jour, protocole de Nagoya. C'est quelque chose qui est déjà en vigueur en France, qui, évidemment, permet, qui est le seul outil, en fait, selon même les dires d'un rapport de votre assemblée il y a quelques années. C'est le seul outil qui permet de protéger de la biopératerie qui a déjà lieu, donc, dans le cas du cannabis. Et en plus, la France est non seulement, la France a une double obligation, puisqu'on est, de par notre extension internationale ultramarine, on a à la fois un pays qui est capable d'aller bioprospecter ailleurs et qui se fait aussi bioprospecter par d'autres. Donc, on est à la fois utilisateur et fournisseur. Et ça, ça nous donne peut-être une double obligation et aussi un double intérêt éventuellement à mettre en place le protocole de Nagoya et à éviter ces pratiques d'appropriation indues des ressources naturelles et des connaissances traditionnelles. Et donc, voilà, ce sont les trois principes que le protocole de Nagoya vise à mettre en œuvre. Quelques exemples, je passe rapidement, mais voilà, effectivement, c'est, à mon avis, l'APA et la protection de la biodiversité, c'est un vecteur majeur de développement pour les zones où le cannabis est traditionnel et qui sont aussi, de fait, les zones qui ont le plus souffert de la répression visant à éradiquer ces variétés pourtant traditionnelles de cannabis et leur culture. Je passe rapidement, mais effectivement, il y a toute une série de droits humains qui sont à prendre en considération. Et à mon avis, il s'agit d'une question de principe de précaution et il s'agit d'une question de responsabilité collective, non seulement de la représentation nationale, mais de tous les think tanks, de tous les citoyens qui s'intéressent au sujet aussi, de penser à ces questions-là, penser aux questions de brevetage du vivant, aux questions aussi qui sont importantes de séquençage numérique du génome et de propriété intellectuelle sur cela, les questions de pollinisation croisée qui peuvent aussi faire disparaître des variétés traditionnelles, etc. Et j'en termine très rapidement sur cette question qui est liée, qui est le troisième, la troisième sigle que j'aurais voulu introduire après les CSC, les Cannabis Social Club, l'APA, l'accès, le partage des avantages par rapport aux ressources génétiques et aux connaissances, et puis les AOC, alors désormais, c'est AOP, Appellation d'Origine Protégée. Figurez-vous que, encore une fois, nous revions au piment, mais évidemment, les AOC sont bien connus sur le piment, le piment d'Espelette en France et ailleurs, dans le monde. Elles existent aussi pour le cannabis depuis le 1er janvier de cette année, d'ailleurs, où la Californie a passé une norme, une réglementation pour appliquer la loi qui prévoyait déjà les Appellations d'Origine Contrôlée sur le cannabis dans cet État nord-américain. C'est dommage que vous arriviez aux fins de vos auditions parce que je voudrais bien aimer vous suggérer d'auditionner non seulement le Colorado, mais la Californie aussi, et justement Origin Council, qui est cette fédération de petits producteurs de cannabis californiens, qui, vous voyez, même dans leur logo, sont inspirés des Appellations d'Origine protégées françaises et européennes, qui est un concept portugais et français, et qui permettent aussi, ces agriculteurs ont participé à l'Organisation mondiale de la santé, à leur revue du cannabis, et ont expliqué que les normes de régulation des Appellations d'Origine Contrôlée ou des indications géographiques correspondent d'une certaine manière à certaines normes de régulation de qualité des plantes médicinales, qui sont des guidelines de l'OMS d'ailleurs, et donc proposer dans quelque sorte de chercher un terrain d'entente de ce côté-là. Donc voilà, évidemment, je pense que ça va vous intéresser, ne serait-ce que par curiosité, d'explorer aussi l'existence de ces Appellations d'Origine Contrôlée sur le cannabis qui vont se répandre ressemblablement. Je ne serais pas surpris si la Thaïlande d'ici à quelques années suivait le pas. Et évidemment, c'est des questions qui reviennent aux questions de droits humains. J'arrête là parce que je sais que ça a été très dense et j'espère que vous avez pu me suivre correctement. Merci beaucoup et merci effectivement pour ces éléments et ce regard un peu inédit sur le sujet. On n'avait pas encore tout à fait exploré le volet botanique des choses et merci pour ces précisions. Alors effectivement, on n'a pas énormément de temps pour des questions, peut-être plutôt pour des réactions ou des compléments si certains interlocuteurs avaient oublié des précisions utiles. Je ne sais pas si le rapporteur, madame la rapporteure, vous souhaitez dire un mot ou les collègues présents. Non, moi, personnellement, c'est bon. C'est assez complet et assez dense effectivement. Non, écoutez, vous remerciez parce qu'effectivement, vous nous avez apporté des visions très complémentaires de ce qu'on a pu voir. Merci, M. Riboulet-Zémouli pour attirer notre attention sur ces éléments de brevetage du vivant à propriété intellectuelle. Je crois que c'est une question fondamentale si l'on envisage un changement de modèle. Et puis, en effet, la comparaison entre ce qui existe avec d'autres substances psychoactives. Vous avez cité notamment l'alcool. Je ne sais plus qui parlait de ça, mais M. Descortes. Donc, voilà. Merci à tous pour ces interventions qui viendront utilement compléter notre rapport. C'est assez frustrant de ne pas avoir plus de temps, mais malheureusement, c'est les règles du jeu de ces auditions. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole parmi nos collègues présents ? Alors, vraiment rapidement, si tu m'autorises, président. Oui, je voulais faire un point, il me semble, avoir compris, dans les différentes interventions, surtout les deux premières, que l'idée était de travailler par étapes afin d'éviter une espèce de monopole économique et d'un marché qui se régalerait de cette légalisation. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on retravaille là-dessus, effectivement. Mais j'étais intéressée par l'idée que vous avez soumise de travailler d'abord avec les autoproducteurs et les consommateurs, une dépénalisation et de voir ensuite comment les choses étant établies, on peut peut-être envisager un système mais qui ne se nourrisse pas lui-même de son désir de profit, si j'ai bien compris votre intervention, M. Descortes. Donc, ça, ça me paraît vraiment intéressant, mais je pense qu'on pourra échanger peut-être par mail ou dans d'autres... Voilà, une autre fois. Merci beaucoup en attendant. Merci de vos contributions. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai débat sur les modalités d'évolution de la réglementation, débat que nous avons eu un peu déjà la semaine dernière en auditionnant des think tanks comme Génération Libre, notamment sur des perspectives d'évolution libérale plutôt de la réglementation. et on voit les modèles qui s'opposent entre eux, à la fois les modèles de dépénalisation et de légalisation. Et moi, à titre personnel, je ne suis pas particulièrement favorable à une forme de décriminalisation comme ouverture de la réflexion sur la légalisation, mais c'est tout le débat que nous aurons dans la rédaction finale de ce rapport, de savoir à quel degré et à quel gradient on met l'évolution de la réglementation et ensuite de savoir effectivement quel est le niveau de régulation d'un marché légal avec les éléments que nous a apporté M. Decorpe, notamment, nous a apporté M. Decorpe, notamment, ça permet d'éclairer utilement la réflexion sur la liberté de choix du consommateur et la politique sanitaire que nous voulons mener. C'est toute la réflexion que nous avons dans cette mission sur les objectifs qui seraient associés à une évolution de la réglementation sur la question du cannabis d'objectifs sécuritaires, sanitaires, économiques qui peuvent plus ou moins être atteints en fonction des sensibilités des uns et des autres dans les évolutions de la réglementation. Désolé de ne pas pouvoir prolonger cet échange plus longtemps mais on a un programme d'audition qui s'enchaîne immédiatement à 16h15. Merci beaucoup de vos interventions qui nous ont permis effectivement d'aborder différentes facettes du sujet évidemment. Nous restons à votre écoute et à votre disposition si vous aviez des éléments à nous transmettre supplémentaires. J'ai vu dans le chat que M. Decorte nous avait déjà donné quelques références pour aller plus loin. Donc merci pour ces précisions et bon après-midi à tous. Pardon, M. Decorte, vous vouliez finir sur quelque chose ? Je voulais juste ajouter que si vous êtes intéressé dans le modèle des Cannabis Social Club qu'en Espagne il y a trois régions qui ont essayé de régler tout le modèle des Cannabis Social Club. Donc ils ont déjà élaboré une loi pour régler les Cannabis Social Club. Le fait que ce n'est pas devenu de loi c'est parce qu'il y avait des frictions entre les régions de Navarro et de Barcelone et de Catalogne avec le gouvernement central. Vous connaissez les frictions entre le gouvernement central à Madrid et les régions. Mais les régions ont déjà élaboré et mis sur papier des lois pour régler le modèle des Cannabis Social Club. Et l'autre exemple est Uruguay où il y a la loi qui règle le fonctionnement des Cannabis Social Club. Donc il existe déjà des exemples de lois réglant le modèle not for profit à travers les Cannabis Social Club. Je voulais justement ajouter ça. Excusez-moi. Merci beaucoup et merci à tous. Et malheureusement monsieur Decorte nous ne pouvons nous déplacer ni en Belgique ni en Espagne ni outre-Atlantique. Notre mission aurait bien aimé faire parce qu'effectivement il y a une grande part de nos travaux qui est dédiée aux comparaisons internationales. Mais néanmoins nous avons essayé par les outils de visioconférence notamment d'investir un peu dans d'autres États européens ou extra-européens qui ont des législations particulières sur le sujet. Voilà. Bon après-midi et merci encore à tous. Je vous souhaite pour les outils pour deux minutes. Sous-titrage ST' 501